... Alors, j'appelle l'ère des souverainetés conquérantes les stratégies des nations qui développent des modes d'action qui agissent dans l'ensemble des piliers de la souveraineté que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine cyber dans le domaine de la défense maritime dans le domaine même législatif ou politique et ces stratégies ont une vision très très large des conflits et elles rebattent un peu les cartes des relations que l'on a traditionnellement entre deux états autour d'une frontière le monde ouestphalien a été créé autour des frontières et clairement aujourd'hui, un certain nombre de pays viennent rogner votre souveraineté à l'intérieur même de votre territoire l'extraterritorialité de certaines lois de certains pays comme les Etats-Unis viennent impacter votre économie directement sur votre territoire c'est une expression de la souveraineté des Etats-Unis sur les pays aujourd'hui et donc cette stratégie rebattent beaucoup les cartes des relations internationales aujourd'hui puisque nos alliances sont souvent liées à une problématique on a des traditionnels multilatéralismes dans un domaine domaine de la défense ou domaine législatif, peu importe mais en ayant des conflits qui sont multi-domaines, multi-niveaux ça complexifie énormément les relations qu'on peut avoir ensemble on peut, face à un pays, être d'accord dans un domaine et être en désaccord dans un autre et donc ça fragilise les alliances et donc ces stratégies fragilisent les alliances et le multilatéralisme Alors les stratégies de seuil c'est les stratégies qui permettent d'aboutir à un résultat sans déclencher de réaction de l'adversaire et donc elles sont gagnantes dans le fait qu'on n'a pas à déclencher un conflit on n'a pas à déclencher une crise on vient juste frôler la limite de la réaction de l'adversaire et donc en restant sous le seuil de réaction de l'adversaire on évite la réaction de celui qui est agressé et c'est comme ça que l'on arrive à gagner finalement un certain nombre de positions qui semblent être inatteignables mais juste en repoussant les limites de la réaction de l'adversaire donc ces stratégies sont gagnantes seul celui qui agresse gagne l'autre paire sans réagir C'est deux types de piraterie très différentes on a toujours les mêmes pirates au départ qui vont attaquer les bateaux mais dans la corne de l'Afrique, donc en Somalie nous avions des bateaux qui étaient arrêtés et donc des cargaisons qui étaient stoppés et ça coûtait extrêmement cher aux armateurs puisque arrêter la cargaison lui fait perdre de l'argent à l'armateur au quotidien dans le golfe de Guinée on a souvent face à nous des pirates qui n'arrêtent pas les bateaux ils arraisonnent les bateaux ils prennent quelques otages prennent un peu de cargaison mais pas beaucoup mais libèrent le bateau et donc finalement ça embête beaucoup moins les armateurs ça embête beaucoup moins un certain nombre de choses et ça n'agit que sur le kidnapping ou quasiment que sur le kidnapping qui finalement d'abord est assuré par les grands assureurs maritimes et ensuite ne coûte pas si cher que ça en termes d'assurance alors le seul vrai problème qu'ils ont à résoudre c'est d'avoir des marins qui sont toujours d'accord pour aller conduire ces bateaux dans ces zones là mais finalement on a un système qui est difficile à combattre dans le golfe de Guinée parce qu'il ne coûte pas très cher à l'ensemble des acteurs du monde maritime là où il coûtait extrêmement cher dans la corne de l'Afrique et qui a donné des réactions extrêmement fortes des états du côté de la Somalie aujourd'hui comme ça ne coûte pas cher il n'y a pas de réaction étatique sur cette problématique là donc c'est de la piraterie je ne vais pas dire du pauvre mais c'est une petite piraterie qui ne cherche pas à gagner gros mais qui du coup gagnera longtemps